bonjour bienvenue bienvenue dans cette vidéo bienvenue sur ma chaîne youtube bienvenue à toi qui est abonné bienvenue à toi qui n'est pas abonné c'est toujours un plaisir de partager certaines choses partager c'est le grand mot aujourd'hui alors des questions me viennent parfois et dernièrement sur l'art thérapie c'est un peu pour répondre à ces questions et à cette question particulière sur comment faire pour faire de l'art thérapie être art thérapeute puisque c'est un petit peu le mot qui en découle donc ici petit historique déjà moi je propose sur un espace privilégié des ateliers d'art thérapie en ligne donc cette vidéo retrace un petit peu mon historique pour être arrivé jusque là j'écris depuis très très longtemps depuis que j'ai commencé à et bien écrire un petit peu comme tout le monde mais surtout j'ai pris goût donc j'ai écrit des poèmes je les avais proposé adolescente à une maison d'édition qui voulait les éditer à compte d'auteur et me demander de l'argent moi étudiante dans ma tête il y avait un problème si je veux faire un livre avec ce que j'écris c'est pour être payé pas pour moi payé donc j'ai un peu laissé tomber ça ensuite plus tard jeune adulte j'ai écrit des nouvelles j'ai toujours dit je disais voilà le toujours et le jamais on ne sait pas ce qui peut se passer pas le pas de roman le roman je disais c'était pas pour moi donc j'ai continué à écrire j'ai recommencé à écrire à la naissance de mes enfants des livres pour enfants des livres dont ils étaient le héros et l'héroïne et là c'était des récits qui étaient vraiment plus long peut-être pas le roman mais de gros récits et parallèlement j'ai un master 2 en cinéma audiovisuel et c'est vrai que l'image la vidéo plus particulièrement avait pris aussi beaucoup d'importance dans ma vie et ces deux médiums d'expression l'écriture la vidéo et à la naissance de mes enfants la photo en que j'ai développé aussi beaucoup par rapport c'était j'ai développé cette expérience beaucoup par rapport à ce que disent à la plupart des gens parce que j'ai commencé ce qu'on appelle en argentique et mon photographe puisqu'on devait aller chez un photographe faire développer ces pellicules me disait que je faisais beaucoup plus de photos que la moyenne des gens le numérique a un petit peu mis tout le monde sur pied d'égalité puisque maintenant nous faisons des photos à profusion donc l'écriture les images la vidéo font partie de ma vie et il y a sept ans exactement j'ai découvert des thérapies la psychologie je connaissais depuis que j'étais étudiante mais voilà il y a 40 ans la psychologie c'était pas trop mon truc je trouvais que les étudiants étaient auto-centrés et puis j'ai redécouvert la psychothérapie et toutes les thérapies qui vont autour puisque l'art thérapie et bien c'est pas de l'art ni de la thérapie mais c'est il y a beaucoup de psychologie donc je me suis formé en ligne c'était une formation en ligne c'était pendant la période co vide donc beaucoup de formations étaient proposées en ligne c'était pratique moi même j'étais formatrice en culture audiovisuelle et je me suis retrouvé une bonne année devant mon écran d'ordinateur donc enseignant moi en ligne et découvrant que il y a moyen de le faire il y a juste besoin de se former je me suis formé à de nouvelles techniques pour enseigner devant mon ordinateur en tout cas devant ma caméra et donc j'ai suivi cette formation d'art psychothérapie en ligne qui était très complète qui était vraiment qui me convenait vraiment donc ça ça a été pendant une année par ailleurs je m'étais formé à d'autres d'autres techniques comme l'hypnose comme la pnl comme l'analyse transactionnelle qui sont aussi des façons de communiquer c'est important parce que juste la thérapie c'est pas suffisant il ya vraiment besoin de savoir communiquer parce que ce sont des des boulots qui demande d'être en contact avec l'humain tout simplement donc cette formation c'était un an et encore en période co vide pendant un an j'ai expérimenté en binôme avec une jeune femme que j'ai découvert lors d'un séjour qui suivait la même formation que moi et nous avons réinventé finalement les ateliers les exercices et nous les avons adapté en ligne parce que nous faisions et bien c'était cette expérimentation ces séances comme on peut dire donc c'était de l'individuel par visio donc ça s'adapte parce que l'art thérapie ben voilà c'est du papier c'est je m'installe je peins etc donc comment faire et c'est de là que m'est venue l'idée de proposer ces ateliers en ligne sur mon espace privilégié patreon où je livre plus de choses ici je livre peut-être moins de choses mais bon voilà donc pour la formation la question c'était d'une maman dont la fille faisait une fac d'art et après vous laisse orienter vers l'art thérapie donc bien choisir sa formation et comme souvent c'est quelque chose de récurrent que j'ai dans les questions et quand je faisais des interventions surtout par rapport à l'audiovisuel quelles études et j'avais déjà aujourd'hui ça se confirme vraiment c'est vraiment quelque chose que oui les études les diplômes les certifications c'est chouette c'est super ce cas c'est qu'à un moment il ya une limite un moment il ya besoin de passer à l'action et à l'expérimentation donc dans quel sens peu importe ce cas c'est que mes dernières formations étaient beaucoup basées sur l'expérimentation et les exercices pratiques surtout donc après et bien donc vraiment trouver une formation où il ya beaucoup de pratiques et puis surtout pratiquer par soi même bas au début gratuitement si l'objectif c'est d'avoir un cabinet et puis peu à peu et ben choisir comme moi le faire en ligne donc j'avoue que c'est pas forcément évident mais ça se fait donc pour savoir un petit peu comment je fonctionne juste aller voir sur sur cette chaîne sur la chaîne youtube où il y a où il ya des ateliers d'art thérapie et puis donc un peu plus poussé sur mon espace patréon voilà c'était ce que j'avais envie de partager par rapport à ma pratique de l'art thérapie en ligne et à savoir que effectivement lorsque l'occasion m'est donnée de proposer des ateliers autour de l'écriture de l'image ou de la vidéo ou bien des formations là vraiment avec une table et des chaises dans un lieu et bien je suis tout à fait open comme on dit ce qu'il ya c'est que c'est pour moi une autre comment dire d'autres ressources à c'est à dire trouver un lieu avoir du matériel c'est animé un groupe alors que là on est vraiment sûr chacun fait comme il veut avec les ateliers qui peut être mes ateliers qu'il peut trouver en ligne voilà pour les questions dans les commentaires merci à toi qui m'a suivi et puis un rendez-vous dans une prochaine vidéo